Allo tout le monde, nous c'est Pauline et Brice, on est actuellement à Prévi'ir au Cambodge, on vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est donc à Préa Vi'ir, qui se dit en Khmer, Prévi'ir, directement on a loué une moto, on est au nord du Cambodge là, à trois heures de route de Siam Rip à peu près, on est un petit peu paumé et là on va voir quelque chose qu'on a très hâte de voir, il y a à peu près une heure de route, on vous embarque avec nous comme d'habitude, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien ça y est, après une bonne heure de route depuis Prévi'ir, la ville, on est enfin arrivé là où on voulait venir, et c'est un endroit qu'on avait très très hâte de visiter au Cambodge, on est sur le site de Kho Kher. Vous savez déjà sûrement que Angkor était la capitale de l'Empire Khmer la plus connue, et ici Kho Kher, ça a également été la capitale de l'Empire Khmer, entre 928 et 941 sous le règne de Jayavarman IV. Voilà, la capitale a été déplacée sous son règne, il est venu ici, et il a construit plusieurs choses dont le Prasat Thom qu'on va filer directement visiter, et d'autres petits monuments aussi tout le long de la route. On est vraiment en pleine jungle, ici c'est un mini Angkor qui est très très peu visité par les touristes étrangers, un peu plus par les Khmer. Et voilà, là on a beaucoup roulé, on s'est enfoncé dans la jungle pendant, c'est un petit peu interminable d'ailleurs. Et on arrive dans un endroit qui promet, et vous allez voir le Prasat Thom, on ne l'a jamais vu, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. On est très très heureux d'être ici. Waouh ! Alors là on pénètre déjà dans un ancien temple, avec un premier Prasat, ce monument que vous voyez juste là, qui servait à conserver soit des statues, soit des lingas. Les lingas, ce sont des représentations un peu phalliques, souvent très hautes, qui représentaient le dieu Shiva dans l'hindouisme. Et voilà, avant de vous faire un cours d'histoire un petit peu trop long, on retrouve aussi là des fromagers, ces grands arbres avec des racines. Bref, ça s'annonce incroyable. On vous embarque avec nous ! Sous-titrage ST' 501 On a traversé des couloirs avec ce qui ressemble à un temple ou à un enchevêtrement de Prasat, c'est des espèces d'hôtels comme je vous disais tout à l'heure. C'était très beau déjà. Juste en face là-bas, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a le Prasat Thom, le fameux temple qu'on veut voir et qu'on veut vous montrer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le Prasat Thom, l'édifice majeur du roi Jayavarman IV. Et celui-ci est assez unique et il est unique dans l'architecture Khmer car il est en forme de pyramide et non pas en forme de temple montagne comme la majorité des autres temples angkoriens. Là, on est sur une pyramide à 7 étages. Le temple s'élève à plus de 36 mètres de haut. C'est magnifique. On se croirait un peu au Mexique, sur les pyramides de Chichen Itza et compagnie. Il a été construit en pyramide parce que Jayavarman IV voulait asseoir son pouvoir et sa divinité parce que les rois à l'époque étaient considérés comme des dieux rois. Et le fait qu'il fasse ça en structure pyramidale, ça l'élevait encore plus proche des dieux. Et là, c'est incroyable. Donc c'est vraiment début 10e siècle. C'est la première fois qu'on voit des temples Khmer bâtis comme ça. Et je crois que de toute façon, ce sera la seule fois, c'est le seul. L'accès au site coûte 15 dollars par personne et c'est un pass différent du pass pour aller sur le site d'Ankor. Quand vous avez un pass pour le site d'Ankor, vous avez plein de temples dans les environs qui sont compris dans ce pass. Ici, pas du tout. C'est un ticket, un pass spécial vraiment pour le site de Coquer. Tout comme le billet pour le site d'Ankor. Soit vous l'achetez sur place, il y a toujours une petite billetterie. Soit vous le faites directement sur internet, sur les sites officiels. La plupart des personnes qui visitent Coquer, ils le font directement en excursion depuis Siem Reap puisqu'il y a environ 2 heures de route depuis Siem Reap. Donc en fait, ils prennent un driver avec un guide souvent et ils font l'aller-retour dans la journée. On voit... Ouh, il y a une énorme toile d'araignée à côté. Je vais me décaler. On voit aussi pas mal de personnes à moto, mais vraiment pour le coup des grosses motos avec leur sac à dos, des caisses, etc. dessus. Et c'est ce qu'on se disait avec Brice, on n'y a pas trop pensé. Mais ce qui pourrait être sympa aussi dans cette région, c'est de faire une espèce de boucle à moto en passant par Siem Reap, le site d'Ankor, en faisant Coquer. Et encore plus, au nord-ouest, à la frontière avec la Thaïlande, vous avez un autre site où le temple s'appelle le Prasat Previ Ir, qui a l'air aussi assez incroyable. Et du coup, voilà, je pense que se créer une petite boucle comme ça, en s'arrêtant dans des guest houses, ça peut être super sympa à faire. Bon, par contre, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un gros morceau d'escalier qui nous attend avec la chaleur. On va arriver au Sournay en sueur, c'est sûr. Oui, mais on va se rapprocher des dieux, apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada « Il fait chaud, les amis, hein ? » « Waouh, il fait chaud ! » « C'est très beau, hein ? » « On est haut, hein ? » « Ouais, on est haut, 37 mètres. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « 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 C'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « 200 marches plus tard, à peu près montées et 200 descentes. » vraiment le plus iconique. Vous en avez un deuxième assez gros et après ensuite c'est vraiment plein de petites ruines, plein de petites tours sur un énorme site. Il y a assez peu de touristes quand même. Le site est très peu visité. On compte à peu près entre 30 à 40 000 visiteurs par an alors que le site d'Angkor ça peut monter jusqu'à 3 millions même si depuis le Covid il y a quand même un peu moins de monde et ça descend, ça descend, ça descend le nombre de visiteurs. Là aujourd'hui on a un peu de monde parce que là on est dimanche donc les cambodgiens forcément viennent en profiter un peu et aussi on est le dernier week-end après la fête de Chambén. Forcément ils sont en famille et ils profitent de ce dernier week-end tous ensemble dans ce genre d'endroit. Comme je vous le disais, cette capitale n'allait rester là que 15 ans à peu près, 15-20 ans. Jay Avarmancat il a voulu la délocaliser. Il s'est dit encore ça le faisait plus. Moi je veux aller ailleurs, je veux avoir mon endroit à moi. Bon bah c'est pas resté longtemps capitale. Finalement c'est revenu à Ankor juste après en 945-48. Il fait chaud ! Il fait chaud ! Il fait chaud ! Bon vous l'avez vu on a repris la route après le temple Prasatom et on vous le disait, Koker c'est tout un site un peu semblable à Ankor en plus petit. Le temple qu'on a visité, le Prasatom, la pyramide. Souvent les gens pensent qu'il s'appelle le Koker parce que c'est le temple le plus connu mais non c'est bien le Prasatom. Et là on est au Prasat Nienkmao et en fait ce sont des prasats comme je vous disais qui abritent des statues et cela date du 9e siècle donc c'est avant Koker. Avant que Jay Avarmancat déplace la capitale de Ankor jusqu'ici sur le site de Koker, il y avait déjà ces monuments là et ça témoignait déjà en fait de l'importance un peu sacrée du lieu. Voilà là on continue la route, on essaie de trouver le deuxième endroit un peu le plus connu, les Prasatprem. Je m'aime comme la ligne là. Je m'aime comme la ligne là. ça y est on a trouvé les Prasatprem. Pram c'est cinq donc les cinq Prasat. C'est trop beau avec des froids, ces grands arbres avec les racines là, c'est un petit peu les prémices de l'arc mer. C'est en briques rouges, pas encore totalement en gré comme tous les temples qui sont plus connus. Vu qu'on n'a jamais fait de récit d'aventure à Ankor sur le site, je ne suis pas sûre qu'on ait déjà expliqué les Fromagers en fait comment c'est possible, enfin qu'est ce qui s'est passé pour que ces arbres se soient construits autour des bâtiments. En fait tout simplement les sites d'Ankor et Autor ont été longtemps abandonnés, on va dire perdus dans la jungle et totalement recouverts. C'est les oiseaux tout simplement. Ils mangeaient des fruits, les excréments des oiseaux qui ont redéposé les graines au fur et à mesure sur les temples. C'est pour ça que les racines elles ne partent pas du sol comme un arbre normal. La racine elle prend vie, je ne sais pas, par exemple au milieu du temple et en fait l'arbre est allé chercher la terre. Les racines sont parties vraiment en chercher la terre. Elles cherchent tout le temps la terre du coup. L'arbre a poussé au fur et à mesure des années, des décennies et c'est ce qui a permis de maintenir les temples comme ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en ruine, enfin pas tous, c'est grâce aux fromagers que les temples ne sont pas en ruine, ils ont pu se maintenir. Alors aujourd'hui plus ils continuent de pousser, plus ils bougent la pierre et du coup il y a ce débat de il faut les enlever mais en même temps si on les enlève c'est sûr que la pierre va tomber. Donc c'est pour ça que vous avez plein de sites encore et même le taprom maintenant où il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés parce qu'ils deviennent trop gros, trop lourds. Le taprom c'est le temple qui a été connu dans le film Tomb Raider avec Angelina Jolie. Et aujourd'hui en fait c'est ce qui caractérise le taprom. Tous les gens adorent ce temple parce que c'est vrai qu'il y a un côté super mystique, les arbres là qui recouvrent. Ils ont commencé comme tu dis à couper certains arbres parce que les fromagers là en fait ils ne protègent plus, ils ne font plus bouclier au contraire. Ils affaissent, ils déforment. Donc je pense que les équipes de restauration elles ont un peu de mal. Enfin voilà je pense que c'est un peu compliqué de savoir comment enlever ces racines. Il y a un dilemme est-ce qu'on coupe et est-ce qu'on coupe pas. Je pense qu'ils attendent le dernier moment. En tout cas il y a du coup le fait que ce soit un site avec peu de touristes. Là on est tout seul par exemple. Là on est tout seul. Et au Cambodge encore une fois vous avez plein de mini Angkor comme ça. Il n'y a vraiment pas que le site même si c'est le plus wow. Trop beau. Mais les fromagers j'espère en caméra que ça rend... Ouais je pense qu'on se rend compte quand même. Ouais c'est assez fou. Les racines énormes. Trop beau. Ouais c'est fou. Trop beau. On vous a montré les temples essentiels on va dire. Voilà les deux plus importants, les deux plus impressionnants. On vous a filmé aussi un autre mais on n'a pas forcément filmé tous les autres petits temples qu'il y a sur ce site. Et là on commence à avoir faim donc je pense qu'on va sortir du site. Pas manger ici parce que les prix risquent d'être un petit peu élevés. Il y a une petite ville à côté. On va aller voir si on se trouve une cantine. Ça fait 3ème lieu d'ouvrir de la탄園 en même temps. C'est aussi déclencé pour avoir mis à fait. Donc on n'a pas besoin d'emir, ils permettent celui qui prend un décident. Et à la suite on arrive à pile avec les deux plus amin. ắt-le àрах- 1944... Prendrailler à cet action que dét VERVIENT et bien nouvelle journée ici à prévire pour info on loge au soka home je sais plus on paye je crois 17 euros la nuit quelque chose comme ça avec bon soit disant petit déjeuner compris c'est vous avez du café et des toasts à disposition la chambre est cool il ya la clim l'eau chaude pas beaucoup de choix de logements à prévire pour le coup c'est pas la ville hôtelière la plus importante du pays voilà on va reprendre le scooter et puis on va se balader un petit peu on vous embarque vous on 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 C'est parti. Ça l'a fait la route ? Oui, la première partie un peu nationale, ça va. Là, bon là, ça va, mais il y a des endroits... En fait, on est un peu en mode carte au trésor aujourd'hui. La fille de la famille qui nous héberge, qui nous a parlé des cascades, de deux petites cascades dans la province de Plévi-Îre. Voilà, il fallait continuer tant de kilomètres sur la nationale au sud et ensuite emprunter une entrée gardée par deux statues d'éléphants et continuer un peu au loin. Là, on continue un peu au loin. On a passé les deux statues d'éléphants. En tout cas, c'est magnifique. Mais vraiment, là, on est paumé. Donc, je ne sais pas si on va trouver cette fameuse cascade. Sinon, ce n'est pas grave parce que la balade est très jolie. Voilà. Bon, la route s'arrête au bout du chemin avec un espèce de petit café. Mais il n'y avait personne, en tout cas pas d'humains. Mais par contre, il y avait une armée de chiens. Et bon, c'est comme les singes, les chiens. On a aussi peur en Asie du Sud-Est. Ils sont très territoriaux et tout. Je ne sais pas, on ne l'a pas trop senti. Ils nous ont carrément envoyé dessus. On avait au moins 4 ou 5. Donc, on ne l'a pas trop senti. Et en plus, on a vu sur les avis qu'il y avait au moins 2 000 marches et un accès assez difficile pour rejoindre la cascade. 2 000 marches, plusieurs kilomètres de marche aussi. En pleine jungle, là, on n'est pas armé du tout. Oui. Et le soleil, il tape, tape, tape. Donc, je pense qu'on aurait eu chaud. Ce n'est pas grave. On va continuer de rouler. Et puis, moi, j'aimerais bien me trouver un jus de canne. mais je n'en ai pas vu sur le bord de la route. On va essayer. Ça va être la mission de se trouver à Tocampo. À Tocampo. Au contraire. De retour à Prévi'ir, la ville, après cette petite balade ce matin. C'était fort agréable. Des belles routes en terre, comme on aime, avec cette montagne, le Pnomtbeng, qui longe un petit peu toute la province. Voilà. C'est trop cool. Donc, on a loué un scooter. Alors, si vous venez à Prévi'ir, la location de scooter, c'est un peu compliqué. Je vais quand même vous afficher, juste là, l'endroit sur Maps où, nous, on a réussi à louer. On ne sait pas s'il y a d'autres locations. Je crois que c'est le seul de la ville. C'est un peu cher. C'est même très cher pour le Cambodge, sans négocier. Il est à 15 dollars par jour, la location de scooter. Voilà. Offre et demande, hein. Il a raison. Il tente son bise. Donc, n'hésitez pas à négocier. Nous, on l'a pris sur trois jours. On a réussi à avoir pour 10 dollars par jour, ce qui reste cher pour le Cambodge. Mais quand même, dans les provinces peu touristiques, c'est souvent 10 dollars par jour. Donc, voilà. 15 dollars, beaucoup trop. Franchement, on ne l'aurait pas pris. Mais 10, allez, ça passe. N'hésitez pas à aller voir ce petit monsieur, à prendre quelques mots de Khmer et un peu quelques notions de chiffres pour vous débrouiller en négociation. Ça vous aidera pas mal. Et là, on a mangé au Lihout Café. C'est un hôtel, une guest house, où il y a un grand restaurant, très très cher, mais juste à côté. Au même nom, Lihout Café, à côté de l'hôtel, vous avez un endroit où c'est un peu plus snacking, beaucoup moins cher. Et c'est très très bon. Pauline a pris une salade de crudité parce que c'est rare d'en trouver dans le coin. Elle est très bonne. Et moi, j'ai mangé un Lok Lak. Le Lok Lak, c'est un petit peu le plat national du Cambodge. C'est du riz avec un oeuf, un peu de crudité et du bœuf en sauce. La sauce est incroyablement bonne. Voilà, le Lok Lak. Si vous nous suivez, vous savez qu'on est tous les deux végétariens. Mais j'avoue que moi, depuis le début du voyage, je craque un peu. Je teste quand même quelques plats. Donc voilà, je ne suis pas mécontent d'avoir goûté celui-là. C'était très bon. Et après le repas, on poursuit sur un ice latte, comme d'habitude. Toujours au même endroit, le Lihout Café. Et je pense qu'on va clôturer ce récit ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, carrément. On se donne rendez-vous pour la prochaine destination. Toujours au Cambodge. À bientôt. À bientôt. Salut.